Et bien, salut tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le sort qui permet de ne plus contrôler les altérés, en fait les invocations que vous allez lancer sur le terrain seront libres de faire ce qu'elles veulent et donc de choisir leurs actions, c'est totalement possible, il y a un sort spécifique pour ça et je vais vous montrer comment le récupérer, où aller le chercher et qu'est-ce qu'il va falloir faire. Donc avant de choses amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de tutos disponibles sur ma chaîne YouTube mais également énormément de trucs qui vont arriver prochainement sur la chaîne YouTube par rapport à Temporis 7, donc n'hésitez pas à rester collectif en vous abonnant à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos et ne plus en rater aucune, vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, on est en live pratiquement tous les semaines, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour suivre l'aventure Temporis, on fait énormément de choses, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch qui est en description également pour gagner pas mal de cadeaux, donc n'hésitez pas à la suivre, vous avez aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok, n'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum d'achats, en tout cas, qui suivons les comptes qui sont en description, mais également qui s'abonnent à la chaîne, en tout cas, merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne, en tout cas, on est parti dès maintenant pour vous montrer comment avoir ce fameux snore qui va vous permettre donc de ne plus contrôler vos invocations, alors déjà on va prendre la position de trou de verre pour aller directement dans la dimension éphémère et on va aller pour parler à Profesh Orsen, donc directement par la Profesh Orsen, on va aller au centre des altérés, juste, donc voilà, cette pièce on la connait bien maintenant, on a N'Infirmier Joël, on a tous les PNJ qui sont ici, on va tout d'abord échanger des osatons à N'Infirmier Joël contre des altérés, contre des osatons, il nous faudra obligatoirement des osatons pour avoir ces sorts-là, ce sort-là plutôt, parce que vraiment le sort n'est pas accessible si vous allez dans le monde des nous, il sera uniquement accessible contre des osatons, il n'y aura pas de quête ou des donjons à faire, c'est vraiment uniquement en échange d'osatons, donc vous parlez à N'Infirmier Joël, vous lui échangez des altérés contre des osatons, donc, et là vous allez parler donc à Jeannot, à Jean Jeannot ici, et vous allez lui acheter donc des choses, et vous voyez qu'ici il y a pas mal de choses qui sont disponibles à acheter, et vous avez surtout ici le sort donc de liberté des altérés, donc ce sort-là coûte 150 osatons, et vous permettra donc d'avoir la possibilité, donc d'avoir un nouveau sort qui va s'ajouter à votre deck de sort qui sera, donc à votre deck de sort qui sera juste ici, en fait vous aurez un autre sort qui va s'ajouter sur votre personnage, et qui sera donc le sort de liberté des altérés, donc en fait au lieu d'avoir 3 sorts ou 4 sorts en fonction des classes par rapport à votre classe, donc là par exemple moi j'ai 3 sorts plus mon passif, des fois vous en avez 4, vous aurez un sort qui va s'ajouter en plus, et ce sort-là permettra donc lorsque vous ciblerez l'altéré de pouvoir le laisser libre de ses mouvements, libre d'être contrôlé par l'ordinateur, et ce ne sera plus vous qui pourra donc le contrôler, alors je vous rappelle c'est quel sort, c'est le sort donc la liberté, sort liberté des altérés, qui coûte 150 osatons du côté du centre des altérés, dans la dimension éphémère, donc vous surgénez nos atons avec l'infirmé Joël, vous parlez à Jean Jeannot, et quand vous aurez les 150 osatons, vous pourrez acheter donc ce fameux sort de liberté des altérés, qui s'ajoutera à votre deck de sort, et que vous pourrez utiliser pour laisser libre de ses mouvements, et libre à l'ordinateur de contrôler les mouvements de l'altéré, sans que vous ayez à le contrôler vous-même, donc voilà maintenant vous savez comment avoir le sort liberté des altérés, pour pouvoir laisser et ne plus contrôler vos altérés en combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous n'avez pas laissé un j'aime et un commentaire, vous n'avez qu'à penser de la vidéo également, à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement, en termes de tutos, d'astuces de nous, en préparation, on va arriver sur nos flux, donc ne s'est pas, restez connectés en vous abonnant à cette même chaîne YouTube, vous avez en description aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok, mais également ma chaîne Twitch, on est en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch, on fait énormément de choses en live, donc c'est pas à venir nous rejoindre la chaîne Twitch, et en déception, n'hésitez pas à la suivre pour ne plus rater aucun live, vous avez aussi mon compte Twitter pour être au courant d'informations autour de mes vidéos, des lives qui se lancent, n'hésitez pas à aller suivre Tout ça, ça se passe en déception, en tout cas, merci à ceux qui le font pour le boost que vous apportez à cette chaîne et le soutien, surtout que vous apportez à la chaîne YouTube, en tout cas, merci à vous, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous apprends pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde